Scène 1, prise 386 681 et action ! Tio les chipots, tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai changé de décor ? Bah tout simplement parce que je suis pas chez moi, et je suis pas non plus tout seul. Non ! Reste bien jusqu'au bout parce que j'ai une petite question juste pour toi là. Bon, je suis prêt à parer que vous êtes déjà allé au cinéma, et que d'ailleurs la première fois que vous y êtes allé, vous avez pas du tout kiffé entre le son qui est trop fort, la salle qui est trop noire... Raciste ! Et l'image qui est trop grande, et bah vous saviez plus où donner de la tête. Alors que maintenant, tu sur-kiffes cet endroit, que ce soit avec ta famille ou même avec tes potes. Moi, perso, bon, j'y vais pas te raconter ma vie privée, hein ! Larmes au bord du nez et morveles au bord des yeux... Non. Morveles au bord du nez et larmes au bord des yeux, c'était pas ma plus glorieuse aventure. Alors que maintenant, la première chose à dire quand tu vas au cinéma, c'est que t'as toujours ce moment au cours de la séance, où t'as cette petite envie pressante là qui te prend et qui te oblige à te lever et à passer devant tout le monde pour rejoindre la salle de la libération. Et ça, c'est plutôt chiant en fait, parce que tu rates une partie du film, et qui sait, peut-être que c'est la scène la plus incroyable, et ça, ça serait vraiment pas ouf. Parce que payer pour aller voir un film et rater ce pour quoi tu voulais aller le voir, c'est jeter un peu de l'argent dans la fenêtre. En plus, je sais pas pour toi, hein, mais souvent quand tu vas au cinéma, après quand tu rentres, bah y'a souvent quelqu'un qui te demande comment aider ton film et de quoi ça parlait. Et là, y'a deux types de personnes, ceux qui ont suivi le film et qui peuvent te raconter l'histoire, et les autres qui se sont entendues. Donc pour savoir dans quelle catégorie se situe la personne qui est en face de toi, et ben... C'est plutôt simple. Soit il arrive à bien te raconter l'histoire, et dans ce cas-là, bah il a suivi, soit il te sort cette phrase typique. Du coup, le film que t'as vu hier, il était bien ou pas ? Ouf, tu sais, ça va, mais je veux pas trop te spoiler, alors... Ah non, mais moi ça me dérange pas. Non, non, vraiment, je veux pas te spoiler, tu iras voir toi. Vas-y ! Non, non, tu iras voir toi. Allez, dis-le moi ! Non, j'ai vraiment pas envie de te spoiler, après c'est plus drôle. Dis-le moi. Non. Dis-le moi. Non, je vais te spoiler. Oh, ça va. Après, dans le cinéma, il y a pas que les films, il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Déjà, une chose qu'on connaît tous, les effets spéciaux ! Qui d'ailleurs ont souvent une qualité bien variable en fonction des différents films. Ensuite, il y a le jeu d'acteur. Mais bon, ça, je vais pas trop trop développer parce que, bah... Lui, le mien, il est un peu... Ouais. Mais ça m'empêche pas de faire des vidéos. D'ailleurs, note juste en-dessous dans les commentaires, sur une échelle de 1 à 10, mon jeu d'acteur. Moi, je m'autositue à moins droit. Après, le but du jeu d'acteur, c'est souvent d'avoir la classe ou de faire rigoler les gens. Et pour ça, c'est plutôt les blagues de merde qui marchent. Mais c'est ça qui est drôle. Par exemple, si t'as déjà été à l'école, t'as forcément eu affaire à la dictée. La fameuse... Centre de Lucas, virgule, aller, virgule, second poteau pavard, second poteau pavard, point, 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 point. Voilà. C'est typiquement ce genre de blague que je pouvais faire à l'école. Point, 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 point. Bon après, il y a aussi les différentes thématiques. Aventures, séries, humour et comique. Et... des films un peu, aussi. Olé ! Olé ! Bon ça va, il y a des enfants qui m'ont regardé. Je vais pas mettre le mot non plus. Bon, c'est sur cette petite blague ounette qu'on va conclure la vidéo. Cela dit, au tout début, je te rappelle que j'avais dit que j'avais une question. Alors je vous laisse écrire dans les commentaires si vous voulez qu'on vous fasse un court-métrage. C'est juste là en dessous. Alors, écris. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de folie. Enjoy !